Bonsoir les amis, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour le quintet de demain. Alors avant ça, comme d'habitude, un grand dédicace à vous, à tous mes abonnés, vous avez été encore très nombreux aujourd'hui. Merci pour tout, et bien sûr à tous les pays qui me suivent, merci beaucoup de votre soutien tous les jours. Donc ça c'est fait, grand virtuel c'est normal, c'est vous qui faites vivre la chaîne. Moi j'essaie de vous redonner au mieux. On a des bons résultats en ce moment, et ça c'est grâce à vous. Donc continuez, continuez à me donner la force, pour l'instant tout va bien. Alors on va refaire l'arrivée du jour, le mercredi 13 mars c'était à Laval, à Réunion 1, course 1, 2850 mètres, le départ a eu lieu à 13h55. C'était une course à international, il y avait 16 partants. Donc là, comme je vous ai dit, pas de grosse surprise, je vous donne le quintet en 6 chevaux. C'est dommage, car le 12, le wagon 2 a été mis par le 8, mais il n'a pas avancé du tout. Il y avait le 12 derrière. Il aurait pu gagner s'il y aurait eu un cheval qui l'aurait amené beaucoup plus près. la dernière ligne droite, il aurait été plus près du 7. Voilà, il a fait une très belle course. Voilà, mes deux bases sont là, 12 et 7, ils sont dans le tiercé. Le 4 que je vous ai dit, la 4ème, 5ème, ça n'a pas loupé. Et encore le 13 que je vous ai dit, qui était ferré, il a dû cravacher pour prendre la 4ème place. Donc voilà, le 4 aurait pu finir 4ème, bon il finit 5ème. Bon voilà, après on a les complégués, ils ont placé les 2 sur 4, mais bon c'est vraiment de petits rapports. Alors, mon Outsider, je vous avais donné hier, il finit 5ème. Pour les abonnés privés, ma dernière minute, le 7, il vienne la course. Mon coup de cœur, le 2, arrive 2ème. Et mon Outsider, le 4, qui finit 5ème. Bon c'est pas mal. Pour les chevaux repérés, alors dans la réunion 1 course 4, j'avais donné le 10, qui finit 2ème. Dans la réunion 1 course 5, j'avais donné le 15 à 42 contre 1, il finit 2ème. Bon, il fait quand même 5€ à la place. Et dans la réunion 1 course 8, le 12 n'est pas là. C'est vraiment dommage, car avec le 15 à très grosse cote, il finit 2ème. Voilà, c'était dans la course du pic 5. Et en plus de la course du pic 5, je vous donnais en base 2 jeux, le 14. Et le couplet gagnant, c'était 14 avec mon cheval repéré le 15. Le couplet gagnant était pas mal, il faisait 28€ je crois pour 1€. C'est comme ça, en tout cas une très belle journée aujourd'hui. Donc on va essayer de faire aussi bien demain. Mais faites très très attention. Conseil de jeu, vous faites mes 7 premiers multi en 7 en 3 à 3€. C'est suffisant. Et vous prenez ma base avec, mettons, du 9. Avec mes 3 ou 4 premiers, enfin 3 ou 4 derrière. C'est largement suffisant, ça va payer, c'est du plat. Et c'est une course très compliquée. Donc on est parti pour le jeudi 14 mars. Ça sera à Chantilly, réunion 1 course 1 sur 1900 mètres. Départ aura lieu à 13h55 sur la PSF. Il y aura 16 partants, ça sera un handicap divisé, première épreuve, classe 2. Donc, sans surprise, je vous mets le 9 à Saint-Etienne d'Alexis Pouchin. Deuxième pour sa rentrée, très compétitif en valeur 38,5. Alexis Pouchin l'a choisi. Il mériterait de gagner sa course. Il est extra sur la PSF, 4 sur 4. Et dans les quintets, c'est 4 sur 5. Voilà, il visera la gagne de les 2-3 premières places. Logiquement, il ne devrait pas faire de détails. Ensuite, je vois le 15, moi. Royaume-Monde, Christophe Soumillon sur la piste de Chantilly, c'est 10 sur 10. Attention à lui. Christophe Soumillon lui maintient sa confiance. Alors que la dernière fois, il a fini 9e, je crois. Mais je ne pense pas pour rien. Si Soumillon, on reste sur lui. Sur PSF, c'est 82% de réussite. Et sur le parcours, 3 sur 3. Donc, je lui vois une très bonne chance. Ensuite, je vous ai mis le 2. Ami Soledad, Dugo Beignet. Alors, sur la PSF, c'est 67% de réussite. Il adore Chantilly et le parcours. Seul X, son numéro de corde, le 15. Car c'est très difficile de rendre la distance. Quand on a mauvais numéro de corde, quand on se retrouve à l'arrière, de revenir dans la dernière ligne droite. Ce n'est pas comme à Cannes-sur-Mer. Donc, faites attention aussi à ça. Il s'entend à merveille par contre avec son jockey. Et il peut créer une belle surprise pour les places. Ensuite, je vous ai mis le 3. Bozio de Sylvain Ruiz. Alors, il retrouve son hippodrome favori, son parcours. Il porte bien le poids. Il a été abaissé. Caracane-sur-Mer n'a pas fait un meeting là-bas. Mais il avait énormément de poids à porter. Là, il est un petit descendu. Je le pense compétitif pour les places. Sur PSF, c'est 65% de réussite. Donc, je vous ai dit, il est baissé au poids. Avec le bon parcours, il peut jouer les bonnes places. Mais lui aussi a tiré un mauvais numéro de corde. Ensuite, je vous ai mis le 10. Népalais de Yoritz Mendizabal. Alors, lui aussi, sa valeur a baissé. Deuxième course de rentrée. Il a fait deux courses de rentrée, pardon. Il a fait septième, sixième. Il est désormais à 100%. Avec un parcours caché, je pense qu'il peut jouer la quatrième, cinquième place. Il va avoir une belle petite cote. Ensuite, je vous ai mis le 7. I am Believer de Stéphane Pasquier. Troisième pour sa course de rentrée. Il revient dans les quintets avec un kilo de moins. Stéphane Pasquier avait le choix. Il l'a choisi. Il a déjà battu Saint-Etienne, mais c'était sur l'herbe. Cette fois-ci, c'est sur PSF. Alors, il connaît très bien le parcours. Lui aussi, pour une quatrième, cinquième place. Et enfin, mon septième cheval sera le 12. Joli Prince de Maxime Guyon. Sur le parcours, c'est 3 sur 4. Il vient de gagner en deuxième épreuve dans un lot inférieur à celui-là. Il a été pénalisé au poids. Alors, elle est en 37,5. On ne sait pas ce que ça va donner. Mais Maxime Guyon, là aussi, il a préféré prendre le 12 plutôt que le 16 qu'il avait l'habitude de monter. Est-ce que c'est un signe ? On verra bien demain. Mais en tout cas, moi, je le vois plutôt pour les places car je demande d'avoir quand même à cette valeur. Donc, je répète mes 7 chevaux. Le 9, le 15, le 2, le 3, le 10, le 7 et le 12. Demain, je vais vous donner mon outsider qui sera le 15 royaumon de Christophe Soumyon. Donc, ma sélection 9, 15, 2, 3, 10, 7 et 12. Et mon outsider sera le 15 pour demain. Donc, voilà les amis. Il n'y aura pas de pic 5 pour demain. Les pic 5 reviendront pour après-demain. Donc, ne vous inquiétez pas. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Bonne nuit. Et on croise les doigts. Et on continue sur la forme. Et je vous fais confiance. Allez, bye bye.